Musique Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte de consoles Pokémon. J'espère que vous allez tous bien. Et oui, aujourd'hui comme promis, je vais vous présenter deux nouvelles consoles 3DS XL qui sont sorties normalement aujourd'hui. Mais certains ont pu l'avoir hier, voire il y a quelques jours. D'ailleurs, c'est pas bien, n'est-ce pas ? Et sans plus attendre, je vais vous présenter les 3DS XL édition Pokémon X et Y. Et la suite, c'est tout de suite. Alors, par laquelle vais-je commencer ? Dur, dur choix. Non, en fait, pas tellement que ça. Je vais commencer par ma couleur préférée, c'est-à-dire la bleue. Allez, ça je pose de côté et je vous montrerai plus tard quand même. Alors, un petit tour vite fait sur le carton d'emballage. Donc, les Pokémon qui sont entourés de la console, ou plutôt la console qui est entourée des Pokémon. Je dis n'importe quoi. Désolée, c'est la fin de journée. Le Pokémon ici qui est représenté et qui se nomme Xerneas. Ouais, je confonds encore les deux, ça va pas ça. Et à droite, Iveltal. Sur le côté, rien de spécial en fait. Voilà, le haut aussi et à l'arrière. Ah, en fait, c'est dans plusieurs langues et ça comprend le contenu. Donc, il y a la Nintendo 3DS, le stylet, une carte SDHC 4Go et des cartes RA. Et bien sûr, les notices, la ribambelle de notices. Et bien, ouvrons ça tout de suite. Ensuite, je vais quand même utiliser le ciseau parce que je n'ai pas trop envie d'abîmer le carton. Voilà. Un côté et le deuxième. Alors, l'intérieur. Et bien, les notices pour commencer. Bon, je passe vite fait. Voilà les cartes RA qui étaient annoncées. Ah, le code VIP que vous ne verrez pas. Héhé, dommage. Je suis vilaine. Et toutes les notices. Hop, ça va de côté. Et maintenant, le meilleur. Pour la fin, la console. Dans sa protection. Il vaut mieux. Ah oui, quand même. Je l'imaginais franchement pas comme ça. Elle est brillante sur le dessus. Et vraiment un beau bleu. J'adore ce bleu. Magnifique. Donc, sur le dessus, les Pokémon X et Y, les légendaires. Donc, sur le côté ici, en blanc et bien incrusté dans la console quand même. Un artwork du Pokémon Iveltal. Non, Xerneas. Vous voyez, je confonds encore. Ça va mal. Xerneas, donc ici, en blanc. Avec à l'arrière, un grand X dans un bleu plus foncé. Et ici, Iveltal en noir. Et avec le Y à l'arrière. Ah, franchement, elle est superbe. J'aime beaucoup. Sur le côté, les boutons L et R qui sont en noir. Le stylet en noir également. Et le bout en noir aussi. L'intérieur. Ah bah, pas d'artwork. C'est un peu comme les autres consoles en fait. Rien du tout. Le bouton ici qui est en gris et tout le reste en noir. Et l'arrière. Le X et Y en arrière aussi dans un bleu plus foncé. Et tout en bas à droite, des artworks des starters Pokémon de la nouvelle génération. Voilà. Bien sympathique cette console. Superbe, franchement. J'aime bien. Allez, je vais vous présenter à présent la version que je ne me trompe pas. Y en rouge. Alors, comme l'autre, je vais ouvrir aussi avec le ciseau. Pas envie d'abîmer. Voilà. Je vous montre juste que la console, parce que le carton, c'est exactement la même chose en fait. Sauf que c'est dans la couleur rouge. Allez, viens par là toi. Dans son plastique aussi pour protéger. Et voilà la bête. Donc, pareil que l'autre en fait. Sauf que c'est en rouge. Les Pokémon ici qui sont représentés avec les grosses lettres à l'arrière. X et Y. Bien joli. L'arrière, pareil, exactement comme l'autre. Les boutons aussi en noir ici. Le stylet qui est là. Voilà. L'intérieur, je ne vois pas pourquoi il ferait quelque chose pour cette version-là et pas pour l'autre. Pareil aussi. Bon, ça va quand même. Elles sont vraiment belles. Franchement, ça va. Je préfère la bleue quand même. J'ai une préférence pour cette couleur-là. Et vous, laquelle vous préférez ? Alors, n'hésitez pas à donner encore des avis sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Moi, je préfère la bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada